Bonjour à tous et bienvenue dans mon studio pour un nouveau petit tutoriel de Didgeridoo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à une technique qui a longtemps été considérée un petit peu comme un Graal dans le monde du Didgeridoo qui s'appelle le Double Wubble. Alors l'intérêt du Double Wubble c'est une technique qui permet d'aller très rapidement, d'effectuer des rythmes vraiment rapides sans fatigue puisque ça fait partie des techniques sur lesquelles on peut respirer. Donc je vais commencer par une petite démonstration de ce qu'il est possible de faire avec le Double Wubble. Ensuite nous allons décomposer le Double Wubble et je vais vous expliquer un petit peu les variantes qui peuvent exister par rapport à cette technique. Donc on commence par une petite démonstration sur une rythmique assez simple mais qu'on va accélérer à base d'un 2-wa-wa. Donc 2-wa-wa. ... 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 Elle dérive du Wubble simple que j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc le principe du double Wubble, il est assez simple. C'est qu'en fait, on va vider les joues en deux fois pour faire un WA-WA. Donc on va faire WA-WA. Et juste avant, pour gonfler les joues, on va faire un accent de type O ou TO qui va faire qu'on va faire TO. TO, WA, WA, TO, 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 TO. Voilà. Donc ça, ça donne une petite idée. On va essayer de le faire tout doucement dans le bridge. Donc en fait, ce qui va être important dans le double Wubble, ça va être d'abord la sonorité. Donc pour la sonorité, on va travailler en fait beaucoup avec les petits muscles du sourire qui sont là juste sur les côtés et qu'on va beaucoup solliciter en les faisant, en les ramenant comme ça, comme si on voulait sourire en deux fois, ce qui va nous donner ce côté claquant. Et on va rajouter lorsqu'on fait notre WA, une impulsion avec la langue. Donc ce qui va donner avec TO, WA, WA. Donc là, on arrive très bien à décomposer les choses. Alors, ce qui est important, il y a plusieurs écoles par rapport au double Wubble. Moi, ce qui me paraît important de savoir, c'est que le double Wubble, même si c'est une technique sur laquelle on respire, on n'est pas obligé de respirer sur les deux WA. C'est-à-dire qu'on peut respirer sur le premier, c'est-à-dire tout. Voilà, on respire sur le premier, pas sur le second. On peut respirer sur les deux. Et on peut respirer aussi seulement sur le deuxième. Voilà. Donc tout ça, c'est possible, surtout quand on commence le double Wubble. Ce qui est important, c'est d'avoir la bonne sonorité et d'arriver à respirer. Voilà, c'est les deux choses importantes sur le double Wubble. Ensuite, ce qui est important à savoir, une fois qu'on a le double Wubble, qui est valable aussi pour le Wubble, qu'on expliquera dans une autre vidéo, c'est qu'il existe plusieurs types de double Wubble. Sur la même technique, toujours un WA-WA, donc un vidage des joues en deux fois assez brusque, on va pouvoir avoir des sonorités très différentes entre le WA, qui va être uniquement les joues, le WO, qui va impliquer davantage la mâchoire, avec une mâchoire ouverte et les joues gonflées, et le WI, qui va être joues creuses, et qui va donc avoir une sonorité plus aiguë, on va alors rechercher une petite harmonique. Donc on va voir un petit peu la différence entre les trois. D'abord, on va faire du TOU-WO-WO, ensuite, du TOU-WA-WA, et du TOU-WI-WI. Donc là, on voit qu'on fait le TOU-WO-WO. Donc en fait, c'est essentiellement la mâchoire et les joues gonflées qui vont contribuer à la sonorité. Ensuite, on va passer au TOU-WA-WA. Donc là, on est sur des joues qui sont bien gonflées au départ, et qui ne vont pas se vider totalement, mais avec une sonorité très claquante. TOU-WA-WA, 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 TOU-WA. Voilà. Et ensuite, on va passer au TOU-WI-WI. Donc là, qui est un... ou au TOU-WA-WI, qui va être un premier accent avec les joues relativement gonflées, mais la mâchoire haute, et un deuxième accent où on va vraiment aller tirer sur les muscles du sourire en relevant la langue au maximum pour aller chercher une sonorité avec une harmonique aiguë en TOU-WA-WA. Et maintenant, on va enchaîner les trois pour voir un petit peu comment on peut faire pour les enchaîner dans un rythme et quelle variété ça peut nous apporter. Voilà. Donc vous avez les bases de l'explication du double wobble. Après, évidemment, c'est beaucoup de travail pour arriver à acquérir le réflexe, le mouvement, la sonorité et pouvoir respirer dessus. Mais ce n'est pas un jouable du tout et pour peu qu'on travaille régulièrement un petit peu tous les jours, on y arrive à serrer assez vite. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté et à bientôt sur YouTube. Sous-titrage ST' 501